Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la reine. Je suis heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui me plonge dans l'univers et sur bord de l'arène. Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je reçois Moreno Fendero, jeune boxeur médaillé au Mondial 2023 cette année et qui vient de signer professionnel. Salut Moreno, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va super, merci d'avoir accepté l'invitation et de participer à ce podcast. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand je reçois un invité, c'est de lui laisser 30-40 secondes. Qui se présente auprès du grand public, voilà, qui t'est, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie comme ça au moins ? Après, c'est parti. Moi, je suis de Chartres, moi je vis à Chartres depuis maintenant 4 ans. Je suis au nouveau dans le coin et je me suis mis à coiffer, à boxer depuis 9 ans. Depuis 9 ans que je boxe et je suis en équipe de France maintenant depuis 8 ans. Ça fait 130 matchs, combat. J'ai fait toutes les compétitions internationales et puis j'ai eu la chance de faire un podium dans toutes les compétitions, que ce soit les coachs championnats du monde, championnats de France, championnats de l'Europe, tout ce qui est, je m'aide. Donc, après, j'ai fait chouette que moi je passe pro car je pense que c'était le temps que je passe pro. Ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. Ouais bah super. Alors du coup, tu m'as dit, ça fait 9 ans que tu fais de la boxe, c'est ça ? C'est ça, 9 ans. Comment tu t'es lancé dans la boxe ? Pourquoi ? Est-ce que c'était, je ne sais pas, parce que t'étais bagarreur ? Est-ce que t'as découvert comme ça ? Comment t'as découvert la boxe ? Eh bah, tu sais que la boxe, pour de vrai, jeune, c'était pas un kiff. Je n'aimais pas du tout ça. Excellent. Je n'aimais pas du tout et puis quand je partais à la boxe, c'est plus à contre-coeur, c'est plus pour faire un aquasport, que, mais vraiment, à chaque, une heure après les séances, j'étais le premier à partir, le premier à aller, salut, je n'aimais pas du tout. Et avec le temps, je voyais que j'ai un potentiel et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est peut-être dans la boxe que c'est là que je peux faire un truc. Mais sinon, je ne suis pas parti dans l'optique de me dire, ouais, je vais être un champion, je veux, non. C'était vraiment, vraiment pour la découverte et pour le fun, enfin, pour du loisir même. Oui, voilà, même, oui, je te dirais même pour du loisir. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait pousser la porte d'un gymnase ? Pourquoi en fait ? Eh bien, moi, de base, je faisais de la lutte greco et puis libre, où j'ai eu la chance de faire des podiums. Et puis, sur un coup de tête, je voulais faire de la boxe, mais j'étais plus lutte. J'étais vraiment pro-lutte et puis c'est là que j'ai poussé la salle de boxe. Et au fil du temps, je trouve, au fait, moi, c'était plus un jeu, mais moi, je trouvais ça simple. Et au fil du temps, eh bien, voilà. Et alors, du coup, tu as découvert la boxe, c'est à Chartres ou c'est ailleurs ? À Chartres. À Chartres même, d'accord. Et tu as gravi les échelons petit à petit pour faire les premiers combats et ensuite intégrer l'équipe de France et l'INSEP ? Au fait, cela s'est fait vite à Contre-Cœur. Au bout de cinq mois de boxe, on m'a appelé un premier jour, en deux semaines. On m'a dit, oui, viens, tu boxe ce week-end. Et moi, j'ai dit, attends, mais ça, c'est le week-end que tu es chez moi. Il m'a dit, non, ce week-end, tu unboxes. Mais non, je dis, attends. Et moi, je viens déjà sans rien. Je suis revenu sans rien, sans affaires, sans rien du tout. Je dis, attends, mais moi, je croyais que c'était comme à la salle. Il m'a dit, non, là, tu boxes pour de vrai avec un dorsaire. Et cela s'est bien passé. Puis, j'en ai fait deux, trois, quatre, cinq, six. Et encore dans l'optique, pour moi, c'était plus à Contre-Cœur. Non, je vais aller boxer. Non, après, j'en ai fait quatre. Et quand, par exemple, j'ai atteint 30, 35 matchs, c'est là que j'ai compris qu'en fait, là, j'ai un vrai but avec la boxe. D'accord. Et alors, ensuite, donc, tu as intégré l'INSEP en même temps que quand tu étais à Chartres ? C'est comme ça que ça se passe ? Non, j'ai intégré le Pôle France Jeune à Nancy. D'accord, OK. J'ai intégré le Pôle France Jeune à Nancy. Et c'est là que, là, j'ai vu les jours d'entraînement matin et soir, le bi-quotidien, le sport et les études. Et c'est là que j'ai vu mes… Et puis, c'est là que je perds mes tout premiers matchs. Alors qu'avant, je ne perdais aucun match. Sur mes soeurs, je ne perdais aucun match. Et puis, quand tu rentres dans l'équipe de France, tu tombes contre des gens, contre des Russes, contre des pays qui boxent bien. Oui, oui. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des boxeurs meilleurs. Et c'est là que moi, j'ai pris le goût de me dire « Ah non, il faut que je bosse. Il faut que je bosse plus. » Et ça t'a encore plus donné d'amour pour la boxe, peut-être ? Après, avec le temps, j'ai compris que la boxe, c'était bien fait pour moi. C'était plus un kiff. Plus un kiff car je commençais à apprendre des choses que moi, je ne pouvais pas apprendre au club. De mettre des gants plus durs, commencer à prendre des coups. Et puis, me voir un peu dans la zone rouge. Et puis, me dire « Ah non, mais au fait, ce que tu fais au club, quand tu es le champion du club, ça, c'est que dans ton club. » Et puis après, avec le temps, de mieux en mieux. Oui, je comprends. Je vois très bien la chose. Et j'adore la montée en puissance avec laquelle tu as eu cette montée en puissance, entre guillemets. Parce que tu m'as dit au début « Non, j'y allais à contre-coeur. » Et en fait, c'est avec l'adversité. Plus tu as monté les échelons, plus la boxe t'a attiré, elle t'a donné envie pour vraiment devenir ton métier, ta passion. Et en plus de ça, c'est que quand tu passes de chez les jeunes à chez les grands, c'est un autre monde. Ça prend fort, c'est plus physique, c'est plus intensif. Donc, quand tu passes de Nancy au Pôle France, tu te dis « Ah non, en fait, tu n'as encore rien appris. » Et tu vois les plus vieux comme Mbili, qui eux sont là, tu vois les plus vieux comme tous les... En plus, tu les vois mettre les gants avec eux, tu prends des coups par eux. Et puis eux, ils ne sont pas en fond. Donc, tu te dis « Attends, mais moi, je suis à fond. » Et puis lui, non. Et tu te remets encore en fond. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est vraiment bien. J'avais une question assez marrante aussi. Est-ce que quand tu as commencé la boxe, est-ce que ta famille t'a laissé en faire ? J'aime bien poser cette question. Moi, mon père, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire de la boxe, lui ne voulait pas payer la licence. Déjà, ça, c'était le premier problème que j'ai eu à la boxe. Lui ne voulait pas payer la licence. Car il s'est dit « Ouais, laisse-le au bout d'un mois, il va reprendre un KO. Et il va revenir en pleurant et tu n'auras pas besoin de payer la licence. » Donc, lui, c'était ça qui disait à tout le monde chez moi « Ouais, il faut le laisser, il va prendre un KO. Puis, il va revenir en pleurant. » Au fil du temps, septembre, octobre, jusqu'à décembre, lui, il ne voulait pas payer la licence. Et moi, j'ai assez payé la licence. Et lui, je dis « Non, vous allez voir qu'il va prendre un KO. Et puis, je vais payer pour rien. » Et jusqu'au mois de mars, il était, moi, lui, on est, lui, il est comme un super léchec à contre-coeur. Et puis, lui, c'est dit « Mais attends, c'est quand que tu vas, c'est quand que tu nous laisses avec ça. » Et puis, ma mère et mes proches, eux, c'était plus un jeu. Ils pensaient que moi, je faisais plus de la touchette et que c'était plus de la touche, que c'était un box éducatif. Et c'est à partir de 20 ans, 21 ans, qu'ils ont vraiment vu que je faisais de la boxe, de la vraie boxe. Et c'est cinq ans, quand même, après, qu'il y a déjà des hauts coups, que tu vois, c'était déjà au Pôle France, qu'ils ont déjà dit « Non, au fait, ce que lui fait, c'est lui. » Et justement, est-ce qu'il revient de regarder tes combats maintenant ou est-ce qu'il suit ou voilà ? Non, car si j'ai coiffé le choix, quand je ne suis plus à la boxe, on ne prend pas de boxe. Car je suis tout le temps à la boxe, je suis tout le temps à la boxe, toujours dans les vols, toujours à droite et à gauche. Et puis, quand j'ai le peu de temps que j'ai, c'est vraiment que pour moi-même. D'accord. Tu m'as dit que la boxe, au début, c'était un contre-cœur et que tu avais envie de découvrir, enfin, tu as seulement découvert, etc. Mais est-ce que tu avais des modèles de boxeurs ou est-ce que tu en as maintenant ? Avant, non. Avant, j'étais plus fan des… Tu vois, par exemple, moi, j'ai plus été fan des autres quad sports comme la F1 et tout ça. Et puis, une fois que j'ai commencé à entrer dans la boxe, et bien Floyd, c'est l'icône de… Floyd Mayweather, c'est l'icône de la boxe. Ouais, plus Floyd Mayweather. Mais c'est notre base, la boxe, c'était pas… Et sache que même les films de boxe, je ne pars pas les voir. C'est vrai ? Tu sais que même Creed III, invité à l'avant-première avec Michael B, je ne suis même pas parti. Mais j'ai vu, tiens, tu me parles de Creed III. Tu l'as rencontré en plus, Louis, c'est ça ? Je l'ai rencontré, il est venu, on a fait des photos, on m'a fait une séance avec lui. Et il m'a invité à venir voir le truc et tout. Sur le coup, je lui ai dit ouais, mais je ne suis même pas parti, je ne suis pas du tout parti. En plus, c'était avec le club, je ne pouvais même pas en plus. Et puis, voir un film de boxe, ça me… Moi, je trouve que les films de boxe, c'est plus de la pub. Et ça ne te montre pas la vraie dureté de notre club en ce moment. Et alors du coup, si lui, il t'invite un jour dans un Creed, tu n'iras pas tourner ? Ah, ça ? Bah si, c'est lui. Ce serait pas mal de tourner, d'être acteur pour un film de boxe, mine de rien, au final. C'est quatre ? Bah ouais, pourquoi pas ? Tiens, justement, je vais continuer un peu sur l'univers, les modèles, etc. Est-ce que déjà, tu pourrais me dire ce que ça représente la boxe pour toi ? Si tu devais définir la boxe pour toi ? La boxe, pour moi, c'est une école de vie. Et bah, le fait que je parte le matin à l'entraînement, que tu vois, par exemple, je me lève tôt, et que le soir, je reparte à la salle, et que je dois avoir un mode de vie propre, et bah, pour moi, je pense pas être comme tout jeune homme de mon âge. Moi, ça m'arrive que moi, je cours à le matin tôt, que je pars encore à la salle le matin, plus le soir, et puis, je dois un peu être... Même, c'est que chaque goutte d'eau, je calcule le nombre de bouteilles que je bois. Ah ouais ? Ouais. Ok. Pour pouvoir être sûr qu'au soir, je vais pouvoir perdre le poids qu'il faut, pouvoir penser. Ok. Je pense que c'est une école de vie, et puis, je pense que c'est grâce à ça que ça m'aide à même être dans ma vie, être bien droit, surtout. Justement, tiens, j'allais t'en parler plus tard, mais à côté de ça, tu me dis que c'est aussi bien... Enfin, ça t'aide à être bien droit dans la vie, mais à côté de ça, t'es aussi militaire. Alors, je sais pas si on dit militaire précisément, ou s'il y a un autre terme bien précis. Non, c'est ça. Aussi, militaire. J'ai la chance de, en plus, être sous ce cadre-là. C'est un cadre qui nous permet à... Comme on sait que la boxe, on ne gagne pas des sous comme au football, et bien, ça nous permet de qu'on ait une quoi, une quoi, une petite rente, une petite rente fixe. Oui. Oui, c'est hyper important. Et justement, t'arrives à jongler entre la boxe et le professionnel avec les militaires. Comment ça se passe ? Eh bien, moi, j'ai un contrat avec eux, mais moi, je suis... Au fait, je suis détaché à vraiment... À quoi, par exemple, 100%. D'accord. Je fais que... Je fais que la... Et bien là, depuis, je fais que la boxe. D'accord. C'est... Ouais, c'est important. Mais c'est bien de le souligner, parce que c'est vrai que quand j'ai des invités, on parle toujours de ça au niveau de la boxe, on dit toujours que c'est très compliqué de pouvoir gagner de l'argent quand on est boxeur. La dernière fois, j'ai parlé avec Sofia Noumier, avec qui tu as fait les championnats du monde, et que vous connaissez bien. Et même lui me disait, mais c'est très compliqué de vivre de la boxe, parce qu'il n'y a pas d'argent, sauf si on décroche le plus gros contrat et qu'on arrive à se faire connaître. Et là, boxe en France, c'est dur d'en vivre, à part pour ceux qui ont des contrats un peu à droite, à gauche, avec des marques, avec des groupes. Mais sinon, un boxeur pro n'est pas pro. Moi, je dirais qu'un boxeur pro, il y a un boxeur semi-pro qui est plus obligé de faire un travail pour vivre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment dommage et c'est vraiment compliqué. Surtout qu'on connaît le niveau en France. On sait que vous êtes nombreux à… Enfin, vous êtes franchement en boxeur français. Si les gens le savaient, mais c'est incroyable le niveau qu'il y a. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas l'économie qui va avec et qui suive derrière. C'est dommage. Du coup, tu me parles de ça, tu me parles du professionnel. Alors, je voulais juste revenir. Avant ça, je l'ai dit en introduction, tu as fait une médaille, une belle médaille de bronze au dernier mondial. C'était au mois de mai, avril, mai, je ne sais plus. Oui, c'était il y a quelques semaines. Et là, tu es passé professionnel. Je suis passé pro car après ce bronze-là, moi, je boxe dans un poids depuis huit ans. J'ai le même poids depuis huit ans. Donc, ceux qui pensent que je mange mal, là, c'est loupé. Et puis, dans mon poids, on ne peut pas faire des co-opendums JO. D'accord. Donc, c'est soit je monte de poids et puis soit je... Et là, c'est que moi, j'ai fait le choix de faire une petite pause avec l'équipe de France et puis de être plus sur de la boxe pro. Et en plus, j'ai un contrat qui est bien. En plus, je boxe sur des nuits qui sont belles. Donc, c'est le top. Il y a quelque chose que je voulais parler avec toi et de très important. D'abord, je voulais parler de ton style de boxe. Est-ce que tu peux nous parler de ton style qui est très particulier et qui est très agréable à regarder, justement ? Moi, j'ai une boxe, déjà pro, chez Olé, quoi ? Déjà, j'ai une boxe pro. Donc, après, quand moi, je passe pro, c'est plus simple. C'est juste des petits trucs qu'on doit mettre en place. Mais sinon, déjà, à 20 ans, j'étais déjà capable de mettre un quoi par le rythme très haut avec une boxe pro, avec une boxe pro dure. Et j'ai une boxe qui est plus sur ma puissance, une boxe très puissante et puis avec du quoi par le rythme. Et je suis un peu le contraire des autres qui bougent, qui se déplacent. Tu es un peu, comment dire ? Ce n'est pas que tu fonces. C'est un peu ça. C'est que tu avances en douceur sur ton adversaire et pour lui faire encore plus mal que possible. Tu n'as pas peur de la confrontation vraiment frontale. Oui, c'est ça. Et puis, le but que moi, je monte sur le ring, c'est une boxe où je sais que je vais contre un jeu boxe tout le temps contre des gars qui bougent et puis qui fuient. Donc, il faut que je la recours après. Il faut que je sois au puceau à la... Pas de loin, mais de proche. Oui, ça, c'est hyper impressionnant et c'est une boxe qu'on aime bien voir parce que ça change vraiment des autres que tu l'as très bien souligné et c'est agréable à voir. On en avait parlé une fois parce que je t'avais déjà eu pour rien cacher aux auditeurs. Je t'avais déjà eu en interview. Est-ce que tu peux nous rappeler ton surnom ? Comme ça, ça va permettre de parler. Non, ça a changé. Ça a changé. Car j'ai longuement... On a longuement pensé à ça et puis je pense qu'un nom qui est lié à mes ancêtres, à où je viens, ce n'était pas le bon choix. D'accord. Ce n'était pas le bon choix et puis me clicher avec un bœuf, avec un taureau, ce n'était pas le bon nom, même si ça en plaît. Et on a en plus voulu mettre un nom qui est lié à ma vie. Tu vois, de quoi genre soldat ? Oui. Et puis vendre ça à... Vendre ça. Et puis je pense que c'est mieux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a un peu... On a un peu... Un peu j'en voulu qu'on sorte du coup pour me clicher. Parce que... Non, on s'est dit non. Il faut qu'on fasse un nom qui te liait à ta vie de maintenant et pas à... Tu vois, d'où je suis né ou bien je... C'est le soldat. Ah, c'est clair. Oui, j'avoue. Ah, c'est nickel comme ça. C'est hyper bien trouvé, en fait. C'est ça. Et après, on a longuement pensé, mais on s'est dit non, c'est mieux de faire un nom. En plus, ça, c'est mieux. Ben oui, il y a tout dedans. Il y a l'armée, il y a tout. En fait, c'est ça. Tu écris ta propre histoire. Exactement. Et pas faire un nom parce que je suis né là, on va mettre ça avec un bœuf, on va faire tout un nom. Non, on s'est dit, il faut qu'on fasse un nom un peu à toi, pas un nom que les gens ont appris parce que tu es là ou bien parce que tu boxe comme ça. Oui, en plus, c'est vrai, tu as raison de le dire. Tu n'as pas besoin de prouver... Alors oui, pardon, parce que peut-être ceux qui ne le savaient pas, c'était le taureau de... Non, le taureau de Bangui. C'est ça. Parce que Moreno est né en République centrafricaine et du coup, il avait pris ça comme surnom. Et c'est vrai, donc je reviens, tu as raison, tu n'as pas besoin de prouver aux gens ou autres que tu es d'origine centrafricaine et de t'appuyer sur ton passé, tu as raison de prendre un surnom comme celui-ci qui prouve qui tu es aujourd'hui pour que tu écrives ta propre histoire. Et ça, je trouve ça super. C'est une très bonne idée. Beaucoup mieux. Complètement, complètement. Alors, il y avait quelque chose aussi que je voulais te poser comme question, on en avait parlé et je trouve que c'est hyper important parce que ce podcast, c'est aussi pour le grand public et pour que les jeunes, ça donne des envies aux jeunes. Vous l'aurez sûrement entendu depuis que Moreno parle tout à l'heure. Parfois, tu as un peu de bégayement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné quand tu étais plus jeune, tu as eu des moqueries, tu as eu autre ou tu as su faire abstraction de ça justement, que ce soit grâce à la boxe ou grâce à ton caractère et tout ? Je trouve que c'est hyper important parce que tu es quelqu'un qui va donner l'exemple et qui donne l'exemple. Non, ça ne m'a jamais posé problème et puis je suis même celui-là qui parle toujours à l'université. Je suis là qui, devant des médias, c'est moi qui vais lever la main, moi, je vais parler, moi. Même si mes potes, tu sais, j'ai des potes comme moi, je parle, eux, eux, eux disent « Oh non, pas lui ! » Tu vois, ça me chambre et tout ça, mais moi, je leur ai toujours dit « Mais non, mais moi, je vais parler. » Je suis là, je parle. Ça, c'est bien. C'est une très bonne chose. Et puis même, je ne pense pas que ça m'a posé un problème un peu timide. C'est vrai que je suis un peu timide quand je ne connais pas les gens comme toute personne. Mais sinon, à l'INSEP ou bien avec des proches, c'est tout le temps moi qui parle. C'est seulement ça, le contraire. Par exemple, on va être tous ensemble et on va être devant des gens et moi, je vais parler et puis eux, à ce moment-là, « Non, non, lui, on laisse parler. » Ça va prendre trop de temps. Nous, on change de personne. Mais on ne va pas poser problème car, en fait, on a quoi, on joue tous. On a quoi, on joue tous. Et puis, comme on a quoi, on rit tous, c'est très bien. Oui, oui. Tu as raison, exactement. Quels vont être tes objectifs ? Alors, tu n'es pas assez pro, mais voilà, si on dit, allez, peut-être un an. Pendant un an, comme il y aura les Jeux Olympiques après, mais bon, tu m'en as déjà parlé par rapport aux professionnels. Mais voilà, quels vont être tes objectifs là prochainement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Dis-moi tout. En un an, j'ai un contrat sur un homme. Un an, minimum cinq combats. je pourrais en faire plus pro. Donc, c'est de faire un sans faute. Et après, je pense que l'équipe de France va encore faire appel à moi pour que je monte de quoi, KT ou bien autre, que moi, je ne me place pas sur l'équipe en GIO. donc, le projet olympique n'est pas mort. Donc, pour l'instant, je vais prendre mon temps déjà sur la boxe pro. Et puis, je pense que d'ici un an, mon souhait, c'est de faire un sans faute déjà chez les pros. et puis, je sais que l'équipe de Rome GIO sont là sans être là. Et puis, je pense qu'il y a des chances qu'on fasse appel à moi pour que je change de poids. Ah oui, c'est vrai. OK. Donc après, il y a moyen de changer de poids. Tiens, justement, le poids, on en parle souvent avec les combattants. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué à gérer ? Moi, je dis qu'il faut c'est comme tout dans la vie. Il faut prendre son temps bien et puis, il faut être bien organisé. Mais si on commence à quoi faire le poids la veille du combat ou une petite semaine, non. Moi, je sais que là, par contre, moi, je sais que là, je boxe dans neuf, semaines, et pas le poids, je le fais déjà là. Ah oui, pour être tranquille. Déjà que mon corps, car là, ça fait un mois que je n'ai pas fait de match, encore déjà, ça se sent que bientôt, voilà, on va être obligé de perdre le poids ou de descendre, de reprendre des coups. Donc, pour aussi que j'évite tous les manques de fer, de manques de sel, de manques d'eau, et le coaching, je vais le faire que la veille, mais sur, peut-être, peut-être, un kilo, un kilo, pour, quoi, pour, pour, je sais que je vais faire le poids bien, tu vois, bien longtemps avant, et la pratique qu'on voit en, en quoi, par exemple, et même à faire faire des coachings de 8 kilos ou 10 kilos, c'est pas humain et puis ça te, après, t'en manques d'eau, t'en manques de sel, même si tu le vois pas sur le ring, mais au fil du temps, le corps, c'est plus le corps que t'as. Ouais, c'est hyper compliqué, pardon, le cutting, comme tu dis, en MMA, tu vois des choses parfois, et c'est hyper dangereux en plus parce que ils prennent des risques parfois, mais c'est hyper compliqué, ça fait hyper peur même. Ça fait peur et on peut cutter, par exemple, un kilo, trois, quatre maximum, mais pas que t'es des 8 kilos en une heure et cutter, ils sont morts, eux montrent sur la cobalence, ils sont morts, après, eux revoivent de l'eau, mais non, c'est trop de peine. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. J'avais une question un peu plus drôle, mais pas drôle, parce que c'est un objectif. Si tu devais, prochainement, prochainement, je te le souhaite dans quelques années, voilà, il y a le titre en jeu, je ne sais pas, la ceinture WBC, celle que tu choisis que tu veux, où est-ce que tu voudrais que le combat se fasse pour un boxeur, le grade, c'est le MJM, et le MJM, ça, c'est bien sûr le grade, après, j'aurais dit, déjà, faire un combat en France, déjà, c'est déjà, faire juste un match en France, pas pour une titre mondiale, mais faire un combat en France, pour moi, déjà, c'est déjà bien pour pouvoir que mes proches viennent, mes potes, déjà, ça, c'est déjà bien, et puis, je pense que pour un titre, pour un titre, un gros titre, je pense que, que je gagne à New York ou autre, là, c'est encore mieux que je passe ici, c'est-à-dire, chez lui ou chez eux, je gagne, et tu vois, je pars, je pars avec un titre. Ah, tu m'étonnes, ce serait pas mal, ce serait pas mal du tout. Je voulais juste, avant de te laisser tranquille, là, comment tu t'organises, du coup, au niveau des trajets, c'est ça que je voulais savoir, est-ce que, c'est au Canada, donc, l'organisation avec laquelle tu as signé, ouais, voilà, c'est ça, le contrat pro, est-ce que tu vas souvent au Canada t'entraîner, est-ce que tu vas rester en France, est-ce que tu fais des allers-retours, voilà, comment ça va se passer, ton emploi du temps ? Eh bien, quand je suis en France, c'est que du maintien en forme, le maintien en forme, c'est pour être, c'est le maintien en forme, c'est attention au poids, et quand moi, et quand moi, je rentre en camp d'entraînement, c'est vraiment une autre, un autre monde, et en plus, moi, je viens de rentrer dans le camp où il y a des, des gars qui ont des titres audio, des hauts tueurs, donc je me, je suis un peu le petit, dans, voilà, en plus, dans mon groupe, il y a Arthur Beterbiev, il y a M. Billy, il y a d'autres gars aussi, des monstres, donc tu vois, c'est, je passe dans un autre monde, et puis je fais les séances, et bien moi, je suis mort à la fin, et eux, ils n'étaient pas encore là, ils continuent à se mettre, on a fait 12 rondes à ce, et puis de voir ces noms-là, avec moi, tu vois, je me dis, waouh, ah ouais, au fait, c'est possible, et puis oui, et puis que moi, et puis que, voilà, je suis avec une bonne team. ça, c'est ça, ouais, c'est ça aussi, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, mais d'être entouré de ces mecs-là, ça a dû aussi te pousser à signer chez eux, et de te dire, voilà, je vais croiser des mecs comme ça à l'entraînement, ça ne peut que me motiver, et me donner encore plus envie de me dépasser, ou quoi ? Eh ben, tu vois, au fait, à mon passage pro, j'ai eu des belles, des contrats qui sont tombés, j'en ai eu à plusieurs, j'ai eu la grosse team à Matchroom, on a fait le choix de ne pas signer avec eux, mais c'est bien, car moi, je boxe sous leurs cartes aussi, et j'ai eu aussi des mecs du quoi Qatar, du Qatar, et le Qatar se lance un peu dans tout, tu vois, que le foot, ils sont là, dans la boxe, et je ne voulais pas que je passe pro pour un aspect sous, tu vois, je me dis qu'à 24 ans, je ne pense pas aux sous, mais les sous vont, ça c'est sûr que si je boxe bien, tu vois, les sous vont tomber, et puis je me dis, les sous, ça va tomber, et puis je me dis, donc j'ai eu le choix d'être avec une team qui bosse dur, et qui est là, qui est là avec moi, qui est au cœur avec moi, et puis c'est une team où moi, je suis le plus jeune, et puis je suis loin, je suis très loin, je suis très loin, donc je vois les autres, je me dis, ah oui, là il y a de la route, il y a de la route à faire. Oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes, en tout cas, c'est hyper intéressant, et franchement, je pense que tu as atterri dans une bonne team, et voilà. Moreno, moi j'ai trouvé ça hyper cool de t'avoir avec moi dans cet épisode, je te remercie infiniment, je ne sais pas si tu as envie de passer un message ou autre à l'attention des jeunes, ou voilà, mais je te laisse le mot de la fin si tu as envie. Mot de la fin, voilà, je vous dis que moi, je suis allé en pro, sans prendre la, pour moi, sans prendre la, c'est une tête plus, ou quoi, pour moi, grosse que la, pour moi, je dis, mais je pense que en pro, je suis avec une bonne team, et puis je pense faire le job qui va être fait, voilà. Eh bien nous, on va te le souhaiter et on va suivre ça tout le temps, on sera derrière toi, c'est sûr et certain. Et je ne dis pas ça parce que moi aussi, je viens de Chartres, pour ceux qui ne l'arrivent pas. En tout cas, merci infiniment Moreno d'avoir accepté l'invitation, c'était un top épisode, je le savais, mais je le savais, donc merci infiniment. À bientôt. Allez, salut, merci. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout, à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans la reine. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada